... Le site Natura 2000 Marais Breton-Bêtebourg-Neuf couvre 55 800 hectares, c'est 27 communes, et on va passer en quelques kilomètres du marais doux au marais salé, puis à la forêt, la dune, la plage et l'estran, et c'est vraiment cette mosaïque d'habitat qui fait la richesse en biodiversité du site. C'est un territoire qui a été reconnu au niveau européen par le réseau Natura 2000, et au niveau mondial par le label Ramsar. Sur le site Natura 2000, il y a beaucoup d'activités économiques, il y a des habitants, il y a des acteurs, et en fait on multiplie les actions pour les sensibiliser, et un des moyens c'était de faire une émission de radio pour pouvoir toucher en fait les auditeurs en passant par une radio locale. La biodiversité samedi, le rendez-vous nature de NAV. On était un groupe d'agriculteurs et de citoyens engagés pour la biodiversité, et on avait envie de faire une émission de radio. Et là on s'est retourné vers Julie, du syndicat de la Baie de Bourneuf, qui a réussi à mettre le projet en œuvre avec NOV FM. Alors les objectifs de l'émission de radio, c'était de sensibiliser le plus de personnes, y compris des personnes un peu éloignées de la biodiversité, qu'on peut toucher par le biais de la radio. Et c'était aussi d'avoir un projet positif et fédérateur au sein du groupe de travail et communication, qui est composé de la LPO, de l'ONF, des collectivités, la fédération de chasse, la fédération de pêche, et de réfléchir collectivement aux émissions de radio et de positiver tous ensemble la biodiversité. Ce qui est important pour nous, c'est de trouver un sujet en lien avec la saisonnalité. C'est-à-dire qu'on va parler par exemple des oies Bernache au mois de novembre, parce que c'est la période à laquelle elles arrivent sur le territoire. On va parler des tritons crétés, des mares au mois de mars, avril, parce que c'est là qu'ils sont présents et qu'ils se reproduisent. Et puis ensuite, un expert, si possible local, qui va pouvoir vulgariser son travail et parler de la biodiversité et des habitats présents sur le site Natura 2000. On évoque aussi des lieux, ça permet aux gens de savoir un peu où découvrir les oiseaux, où se promener pour connaître la biodiversité du territoire. Expliquez pourquoi vous avez été choisi pour ce thème. Frédéric, vous êtes éleveur à Notre-Dame-de-Monts, éleveur entre autres. Oui, je suis éleveur de vaches maraîchines, ça c'est important. Et puis, naturaliste, j'observe beaucoup la nature. Pourquoi ce sujet avec vous ? Alors le roseau, en fait, c'est ce qu'on appelle les espèces parapluies, celles qui illustrent tout le fonctionnement d'un écosystème. Le but de l'émission de radio, c'était aussi de dire que la biodiversité n'est pas une affaire de spécialistes. Chacun au quotidien peut être acteur de la préservation de la biodiversité. Ma nouvelle question, vous ne la connaissez peut-être pas encore. Nous, on est des profanes, les auditeurs, dont moi, vous êtes un spécialiste. Quel petit geste on peut faire à partir d'aujourd'hui pour défendre la biodiversité, le premier pas, là ? Un des axes de travail de ce projet d'émission de radio, c'était justement d'être le plus efficace possible sur le plan environnemental, en ayant un bilan carbone le plus neutre. En recevant tous les mois des acteurs qui sont vraiment très investis, qui connaissent très bien le territoire, qui donnent des exemples très concrets. Je pense qu'on n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans le vécu, dans ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que c'est par ce biais-là qu'on peut être davantage sensibilisés. À travers la radio, les thématiques qu'on peut aborder, on arrive à sensibiliser les gens qui viennent en fait pour consommer un peu du loisir sur nos massifs, au milieu qui les entoure et qui les supporte. Nous avons su fédérer des partenaires, nous avons su fédérer des administrés de ce beau territoire, des élus qui s'engagent vraiment dans cette préservation de ce patrimoine naturel. On voit déjà un prix Natura 2000 national, c'est que ça marche bien. On sait qu'elle est très écoutée et que les retours sur la qualité de l'émission, c'est surtout ce qui nous revient. Les principaux résultats, c'est d'avoir pu toucher les 13 000 auditeurs jour de nos VFM. Et puis, ça a donné des idées au groupe de travail, qui nous a proposé aussi de réaliser un film pour faire connaître la biodiversité du site Natura 2000, de sensibiliser les scolaires, ça a donné des idées pour aller au-delà de l'émission de radio.